En fait, je n'étais pas au départ programmé pour faire de la politique, mais j'étais très intéressé par la politique parce qu'à la maison, avec mes parents et en particulier Montpellier, c'était le sujet de conversation tous les jours. On avait regardé les 3GT, RTL, RTPF et une chaîne française et donc ils parcouraient avec nous tous les reportages, tous les points de vue politique. La politique a fait partie de notre famille et vers l'extérieur on a toujours été intéressé par toutes les questions que l'on qualifiait de citoyennes et donc créer une association, un club de sport, participer à une action de quartier. En fait, ce qui m'a poussé à rentrer en politique, c'est que vers la fin des années 90, à Saint-Jos dans ma commune, dans le parti dans lequel j'étais membre, le Parti Socialiste, il y avait un manque de candidats et surtout il y avait des cadres politiques qui partaient. Donc il y avait une nécessité d'avoir des jeunes qui soient mis sur les listes et je dirais que ma première élection est un peu à l'image de tout ce que j'ai fait au cours de ma carrière où je me suis présenté pour la première fois, j'ai fait un score important, le deuxième score et je me suis retrouvé tout de suite propulsé dans le collège. Donc c'est comme un échevin et puis c'était la défermante. J'ai fait des élections fédérales, régionales et j'ai fait des scores à chaque fois importants qui m'ont permis de pouvoir accéder à des fonctions dans des exécutifs. Donc l'échevin, puis c'est été au gouvernement régional, secrétaire d'État de reprise et puis aujourd'hui bourgmestre et député fédéral. Mon engagement politique est un engagement, je dirais, de vie mais son expression, sa forme de s'engager en tant que candidat et puis élu, ça c'était plus un concours de circonstances et c'était aussi une demande de beaucoup de gens autour de moi mais je n'avais pas la prétention à l'époque de le faire parce que voilà c'était quelque chose qui était insensé auquel personne ne pensait. Du coup, ça vous semblait un peu, disons, naturel depuis ce placard politique comme c'était un thème que vous avez dans votre famille. C'était naturel, disons. Oui, c'est-à-dire que nous, c'est-à-dire qu'à la maison, on ne s'est pas parlé de manière futile. On peut regarder un film, on peut regarder et avoir des échanges des échanges mais il y avait un côté sérieux. Et donc il y avait une empreinte à la maison de faire des choses utiles, pas de gros morts, pas de bêtises, essayer de toujours faire des choses positives. Et je crois que ça, c'est une condition, c'est des conditions qui m'ont peut-être formé à avoir un profil plus propice à faire de la politique. Mais après, c'est un peu l'ouragan, la tornade, comme j'ai fait beaucoup de voix. J'avais plus le choix que de répondre aux attentes de ma population. Et donc, très vite, après 2002-2001, voyant qu'il y avait un fort support, je me suis dit, bon, j'entends que je fasse deux, trois choses quand même. Donc je n'ai pas arrêté. Je n'ai pas arrêté de travailler. D'accord. Et donc, c'était plus une surprise pour vous que pour votre enfant, je suppose. De faire un score important ou de… Non, d'être lancé dans la carrière politique. Oui. Il y a des gens, parfois, qui ne le connaissent pas et qui disent, mais il maîtrise, il est sérieux, c'est quelqu'un qui maîtrise son avenir, sa vie. Ce n'est pas vrai. En fait, jamais je n'aurais pensé faire un début de carrière, cette carrière que j'ai déjà derrière moi, parce que ce n'était pas du tout programmé. Moi, j'aurais pu être un fonctionnaire, un directeur d'un service sportif, travailler dans un centre de formation. J'aurais été un homme comblé et heureux. Mais ici, il s'est fait que dans la zone où j'évoluais, il y avait un manque de jeunes qui s'engagent. Peut-être que j'ai déjà trouvé en moi une personne à la fois de terrain, à la fois avec une vision politique, et peut-être que j'ai été soutenu davantage pour ces raisons-là. Je me suis rendu compte de cela par la suite, c'est-à-dire que j'avais probablement développé cette capacité d'analyse dès le plus jeune âge. Parce qu'à la maison, en plus des études que j'ai pu faire en Sciences Po, d'apprendre les grandes idéologies, on devait regarder quand même les élections en France, en Belgique. Et donc, moi j'ai évolué avec Georges Marchais, François Mitterrand, Wilfried Martens, Vanden Buynans. Donc, c'était tout le temps. Et aussi, linké aussi avec le pays d'origine, puisque mon papa, étant immigré turc, avait toujours un regard bienveillant sur le pays d'origine. Donc, je suivais aussi l'actualité dans le monde. Et alors, il était quand même très intelligent, et il vérifiait pour qu'on pense comme lui. Donc, quand on voyait un reportage à la télé, il essayait de voir un peu comment on réagissait, et alors il venait avec ses arguments. Et donc, il aimait bien avoir tout le monde autour de lui. Il a été, je pense, mon premier éducateur politique. Je pense que quand on a la chance de pouvoir exercer des hautes fonctions, que ce soit dans un gouvernement régional ou communal et aujourd'hui au niveau fédéral en tant que député fédéral, c'est un privilège. C'est une grande source de fierté de pouvoir représenter la population. C'est la première chose qui me vient toujours en tête. Avoir la confiance de personnes qui croient en votre action, être entouré de collègues, travailler en équipe, pouvoir changer à son niveau le monde, pouvoir changer certains dispositifs, certaines politiques, ça me fait énormément plaisir. J'ai raccourci toutes les procédures en matière d'urbanisme. J'ai créé 30, 35 terrains synthétiques pour le football, le rugby, le hockey. J'ai fait des salons de mi-sport. On a créé avec les chemins des sports, les chèques sports. J'ai protégé du patrimoine à Bruxelles, dans tous les quartiers. J'ai décidé, quand j'étais au gouvernement, qu'on s'intéresse à tous les quartiers pour que tout le monde puisse être fier de son quartier. Quand j'étais ministre de la formation professionnelle, on s'est intéressé à faire de l'accrochage des jeunes puisqu'on se rendait compte que l'échec social, l'échec scolaire fait qu'il y a des jeunes qui ne croient plus à l'école. Et donc, on a innové. Donc, à chaque fois qu'on a une compétence à exercer, on a une possibilité de changer les choses. Et donc, pour moi, ça a été des années utiles puisqu'on a eu des retours assez positifs des secteurs, que ce soit le secteur culturel, de la formation professionnelle, les habitants. Et donc, d'abord et en tout, on a envie de remercier son parti qui nous donne la chance à un moment donné de pouvoir être candidat. Parce qu'on est dans une démocratie qui est passée sur les partis. Et là, je profite des jeunes qui m'entendent. C'est important de s'engager. L'action citoyenne, elle se manifeste dans les syndicats, dans les comités de quartier, dans les associations, mais aussi dans les partis politiques. Et c'est important, une fois qu'on a des convictions politiques, de s'engager parce que la représentation démocratique se fait au travers des partis politiques. Et donc, le parti et évidemment la population qui m'a reconnu à plusieurs occasions. Vous savez, à chaque fois que j'occupe une fonction, avant la campagne, avant que je n'accède à une fonction, j'entends parfois certains articles qui ont dit « mais vous pourrez être le genre d'idéal, c'est quelqu'un de très agréable ». Et puis, quand vous accédez à accéder à de hautes fonctions, il y a un racisme, il y a un extrémisme qui existe et qui existera toujours. Mais moi, ma première pensée a été de la Belgique qui est un pays malgré tout tolérant. Et j'espère, malgré le contexte et malgré la logique sécuritaire vers laquelle ce gouvernement de droite veut nous conduire, j'espère qu'elle continuera être ce pays qui a accueilli ses travailleurs qui travaillent dans les mines. Mon papa a travaillé dans les mines en Belgique, donc c'était un appel des sociétés miniers à belges. J'espère qu'elle continuera être aussi accueillante à l'image un peu de l'histoire de la Belgique, puisque l'histoire de la Belgique, ces trois peuples qui construisent ensemble un pays, elle doit rester ouverte à la diversité. Et donc, moi, je suis évidemment très, très, très heureux de pouvoir accéder à ce type de fonction, mais je pense surtout aux jeunes générations et à tout le monde. Et le message qu'on doit faire passer ici, le travail, seul le travail, on peut être frustré. Il y en a des frustrations parfois dans la vie. On râle sur une situation à l'international qui n'outre. On se dit, mais pourquoi est-ce que le droit international n'est pas appliqué dans cette région du monde? Pourquoi est-ce que c'est injuste? Pourquoi est-ce qu'il y a des discriminations à l'embauche? Pourquoi est-ce que l'école reproduit les mêmes classes sociales et il n'y a pas assez son rôle d'ascenseur sociale? C'est vrai. Mais après, ce que moi je dis aux jeunes, après, c'est qu'est-ce qu'on fait pour s'en sortir et pour créer un autre monde? Donc, la position de victime, c'est sympa trois minutes, quatre minutes, dix minutes, mais à un moment donné, c'est stérile. Il faut être acteur de sa vie. Et donc, j'envoie un message très important. C'est bien de constater, de faire les diagnostics, les constats d'injustice sociale, à l'injustice internationale ou nationale. Tout cela est vrai. Avant de pouvoir changer le monde, il faut essayer d'être plus nombreux, d'avoir plus de poids, d'avoir plus de possibilités de faire pression et on y arrivera. Mais ce qui est important, c'est de ne pas simplement s'arrêter sur des constats, c'est aussi de s'engager. En tout cas, c'est ce que moi j'ai essayé de faire modestement. Et quand j'ai pris mes responsabilités en venant à Saint-Just, j'essaie aussi, au travers de cet engagement, de démontrer probablement citoyen, quelles que soient ses conditions philosophiques ou religieuses ou ses origines, on est pareil. Donc, peut-être que je dois être attentif à ce côté exemplarité pour surtout les jeunes qui m'ont suivi. Mais je crois que vous l'avez un peu devidé. Je crois que vous l'avez dit, mais c'est mon père. Et peut-être que c'est un peu facile de le dire, mais Thibriand est arrivé en Belgique pour travailler dans les mines. Il était censé rester là pour un temps, mais il a bien gagné sa vie en tant que mineur. Il est devenu prépensionné. Il est parti de manière un peu éloignée, sans être vraiment mentionné à quelques mois de sa pension. Mais il était un phare, un homme de conviction. Et voilà, il m'a beaucoup inspiré parce que j'ai appris de lui le dialogue, aucune violence physique. C'était un homme de dialogue, peu, mais un homme avec une forte colonne vertébrale. Et je crois que tous ceux qui ont eu la chance de le fréquenter ont reçu énormément. Et puis, à côté de ça, je saluerais évidemment tous mes enseignants, les éducateurs, les hommes et les femmes politiques que j'ai rencontrés dans ma vie. Et à chaque fois que j'ai pu rencontrer des gens intéressants, je me suis inspiré. J'ai appris ce qui m'intéressait. Et finalement, j'ai vu les comportements justes, les bonnes attitudes, les convictions bien placées. Et je crois que je suis un peu le produit de toutes ces rencontres fabuleuses que j'ai eues dans ma vie, que ce soit dans les gouvernements, au Parlement, dans les débats, à la télé. Et je crois qu'on est finalement le résultat de ces rencontres humaines. On n'est pas simplement soi-même. On est le reflet de tout ce qu'on a fait dans sa vie. Donc, j'ai eu la chance aussi de rencontrer des personnalités en commun. Je crois que c'est l'intelligence. Et l'intelligence, c'est de ne pas croire qu'on le sait, c'est de douter de tout ce que l'on fait au quotidien, de réactualiser son savoir, le monde, le quotidien. Et je crois que ça, c'est de l'intelligence, que de douter. Et j'ajouterais à cela, c'est vraiment une nécessité, je pense, cette capacité d'écoute. Parce que je crois qu'on ne peut pas donner si on n'écoute pas. Donc, il est vraiment important de pouvoir écouter le message de l'autre. Et parfois, quand on est jeune, on a envie de dire, de faire, et on oublie parfois ce temps de l'écoute. Moi-même, je n'étais pas un homme quand j'étais plus jeune, j'étais plutôt réactif. Enfin, je n'étais pas sanguin. Mais j'étais dans la réaction assez rapide. Donc, je me suis, c'était un des ronds policiers, mais je dirais discipliné. J'ai fait un travail, un effort pour que les gens puissent s'exprimer devant moi avant de réagir. Et c'est important parce que je crois qu'on gagne à écouter les autres. Ça ne veut pas dire que l'on renonce à ces convictions profondes. Mais on l'enrichit peut-être. Et c'est important d'être dans une dynamique toujours d'ouverture et d'enrichissement. Et je crois que la capacité d'écoute est quelque chose, probablement, qui m'est propre aussi. Alors, ça, c'est le côté, je dirais, que j'ai beaucoup, beaucoup montré quand j'étais dans les exécutifs ces dernières années. Une fois, moi, c'est la volonté. Certains disent la grinta au sud de l'Europe. Tu l'as ou tu l'as pas ? Et moi, je crois que je vais soulever des montagnes. Et par exemple, il m'est arrivé très récemment, je n'étais pas très content de la situation de la propreté dans ma commune. Et donc, j'ai convoqué des réunions avec le chef des services, les élus. J'ai dit, écoutez, c'est bien de faire des crèches, c'est bien de faire des stades, mais ça ne sert à rien, puisque la ville reste ça. Donc, les gens, quand ils viennent vous voir, parfois des papiers, des camettes, des déchets, ou quand ils habitent, je vais faire des programmes d'aménagement urbain, de créer des places pour les enfants, à l'école, en crèche, si on n'est pas capable d'avoir un quartier qui est propre. Et alors, il y avait beaucoup qui doutaient de cette capacité. Pour finir, on avait 200 corbeilles urbaines, on a installé 150 ans en plus, on a mis plus de personnel, on change les horaires, et on a eu, au bout de plusieurs mois, un changement. Et ce qui a été le symbole de cette prise de conscience, suite à cette volonté que nous avons imprimée avec l'ensemble du collège et de la majorité, c'est l'organisation d'une journée de mobilisation pour la propreté. Et on a demandé à tous nos fonctionnaires d'être les ambassadeurs de la propreté. Donc, vous imaginez, un ingénieur, une assistante sociale qui n'est pas son métier, on a dit, écoutez, un parent éduque son enfant par l'exemple. On vous demande ceci. On vous demande d'être les exemples pour les habitants. Et on a donné cet exemple. Quand vous voyez une canette ou un papier, vous vous arrêtez, vous le ramassez, vous le mettez dans la corée. En voyant ce geste de la commune, des pouvoirs publics, les habitants vont suivre. Et ça, ça a marché. Le 27 novembre, je crois bien que c'était ça, en 2014, on était tous dans la rue pendant toute la journée. Nos fonctionnaires sont devenus les ambassadeurs de la propreté. Ils ont été sénés à toutes les portes en donnant aussi des tracts dans huit langues, mais les plus couramment parlés dans la commune. Et puis, ce qui était intéressant, c'est qu'ils étaient fiers d'avoir fait une action de terrain. Et alors, tout le monde était fier de nos ouvriers, de notre service de propreté. Alors, il faut avoir, je pense, dans tous les dossiers, dans tout, il faut avoir une conviction forte. Mais elle doit être aussi intelligente. Je veux dire, il n'y a pas que le yaka. Le yaka, c'est très mauvais. Il faut étudier tout le contour du dossier et s'enrichir des avis des experts, des gens dont c'est leur métier. Et à cette condition-là, on peut faire des choses. Et c'est vrai que j'aime bien la concrétisation. J'aime bien la planification, j'aime bien l'étude, mais j'aime bien que les choses bougent. Pourquoi ? Parce que j'ai toujours ce sentiment que je n'ai pas le temps. Et pourtant, j'en ai un peu, mais je ne veux pas être le notaire des diagnostics et des constats. De trouver, par exemple, j'ai un quartier où si on va prendre une décision cardinale, c'est mieux gérer la présence de la prostitution dans le quartier Nord, on va prendre une décision. Mais on pourrait aussi dire, c'est de la faute de l'interfédéral. Non, je pense qu'à un moment donné, quand on a des responsabilités, il faut pouvoir l'exercer, mais en étant aussi attentif, évidemment, à la concertation, au dialogue. Tout cela, je veux dire, dans la méthodologie, on ne fait pas ça d'en haut, comme ça. Je pense que d'abord, il y a une majorité qui est d'accord sur un objectif. Et sur l'opérationnel, il faut s'accorder avec les acteurs de terrain. Ça arrive tout le temps, donc il y a ce qu'on peut éviter, l'anticipation des politiques. Si on a laissé personne dehors, qu'on a écouté tout le monde, on a plus de chances de réussir, déjà. Donc c'est important, la concertation. On ne se concepte jamais assez. C'est toujours important de vérifier si le plan, le projet correspond aux attentes de l'essentiel de la population. Mais parfois, on peut aussi faire des projets qui ne sont pas tout de suite compris, mais qui prennent un peu de temps pour sa compréhension. Je dirais que quand il y a des imprévus, c'est la gestion de crise. J'en ai très souvent, récemment avec la tour Astro, on a tout de suite pris des mesures, arrêté le chantier, fait une zone de recul, fait les tunnels pour le camion, le bus, la voiture, le piéton. Je dirais que quand on a des difficultés, l'important, c'est de faire le bon diagnostic et de prendre le temps. Et la consultation des acteurs est quelque chose d'essentiel. Quand on fait, par exemple, un plan pour le développement de la commune de Saint-Jos, au préalable, on a consulté les syndicats, les associations, les entreprises. On a essayé quand même d'avoir à côté de la population tous les acteurs aussi qui sont décisifs puisqu'ils sont chacun acteurs sur le territoire. Donc je crois que devant la difficulté, il faut consulter, mais poser un diagnostic qui correspond réellement au problème. Alors, je dirais, ma famille, ma femme, j'ai trois enfants, c'est probablement, je dirais, mon oxygène. Je ne passe pas assez de temps avec eux. J'essaie d'avoir des moments, notamment quand je peux avoir quelques jours de répit, de ne passer que du temps avec eux. Alors, j'en ai une qui fait de la natation synchro, mon fils, j'ouvre pas, donc on se répartit un beau étage avec ma femme. Mais j'essaie de passer du temps avec eux. C'est pour moi une source de bonheur parce que je pense que ce qu'on peut laisser aussi en héritage, c'est aussi ses enfants, c'est magnifique. Mais à côté de ça, je crois que mon plus rembastant, c'est les êtres humains. J'adore me nourrir des gens et j'aime bien la rencontre, y compris celle qui n'est pas prévue. Et je trouve que les gens, ça reste quelque chose d'extraordinaire, donc j'aime bien les rencontres. Donc j'ai très peu de temps pour moi, parce que je suis constamment invité à des manifestations sportives, culturelles, inaugurées, rencontrées. Et alors quand j'ai un peu de temps, moi je fais du sport parce que c'est ça qui m'apporte aussi beaucoup d'équilibre. Donc esprit sain et corps sain, pour moi, c'est 100% vrai. On ne peut pas être bon cérébralement dans ce que l'on fait avec la tête si on n'est pas bien dans son corps. Donc ça veut dire que prendre soin de son corps, c'est prendre soin des autres. Parce que si on prend soin de son corps, on est mieux avec les autres. Et si déjà on a quelques petits défaillances, on n'est pas bien, on va se déprécier. Donc c'est important d'avoir ces moments. Donc j'essaie de garder une forme. Là aussi, ça vient de mon papa qui voulait absolument qu'on passe du sport. Et donc voilà, ce n'est pas du tout mon idée. C'est quelque chose qui m'a été enseigné. Donc je n'ai rien fait moi. Est-ce que c'est un sport en particulier ? Je fais de la course. Je fais du foot quand je veux. Je fais un peu tout. Mais ce que je fais, c'est des choses qui sont rimes. Je fais des abdominaux, des exercices. Alors je les fais tous les matins. Et c'est ça qui vous permet de vous raffermir un peu. Et c'est vraiment nécessaire. C'est-à-dire que quand je rentre chez moi, on ne parle pas de politique. Alors je sais qu'il y a des couples, des familles, on aime bien. L'actualité récente fait que mes enfants ont fils à 18 ans, une fille à 15 ans et demi. Et puis il y a la petite qui suit. Et réagissent aujourd'hui. Parce qu'ils sont arrivés à un âge. Mais on essaie d'éviter. Parce que je crois qu'il faut une vie intime. Par exemple, c'est une petite source de regret. Mais dans mes réseaux sociaux, ils n'en font pas partie pour les protéger. Alors c'est bizarre. Parce qu'aujourd'hui, la bonne photo que vous avez, vous mettez ça dans votre page Facebook, ce qui est fait quand même de manière majoritaire. Et je crois qu'il faut se protéger. Donc pour les protéger, eux, sans protéger soi-même, il faut garder une distinction entre les vies. Alors certains préfèrent qu'il n'y ait pas de distinction. Mais ils en payent à l'autre moment le plus haut. T'as fait, j'en parlais. Ah oui, oui. On parle régulièrement de débats de fonds. On parle des valeurs. On parle de principes politiques. Oui, oui. Mais ce que j'essaie d'éviter, c'est le réflexe d'arriver et de... Voilà, ils ont quand même leurs études. Ils ont leurs activités. Et puis il y a le côté un peu politique qu'il faut garder, le côté familial. Et donc, je trouve qu'ils n'ont pas à payer. Donc il doit y avoir des moments où... Voilà, je ne suis pas un homme politique. Je suis papa, époux. Et donc, il est fini. Et donc ça, je veux essayer de préserver. Mais les moments, évidemment, il n'y a pas d'énoulement de personnalité. Donc il faut rester ce que vous êtes. Mais j'ajouterais cet élément additionnel. Je pense que les diplômes sont essentiels, mais pas suffisants. Il faut les compétences. Et les compétences, qu'elles soient professionnelles et linguistiques, elles sont acquises à l'école, mais aussi dans la vie professionnelle. Et je dirais aux jeunes qu'on a tous nos moments de désespoir. J'en ai eu personnellement. Des moments où on pense qu'une place ne nous est pas promise. Où nous, nous n'y arriverons pas. Et j'ai une pensée pour eux. Parce que quand on a 18-20 ans, c'est difficile. Parce qu'il y a une pression terrible de l'entourage, en commençant par les deux parents. Est-ce que je vais être à la hauteur de ma vie ? Cette phrase qui est là, qu'on répète tout le temps, c'est une phrase terrible. Parce qu'il y a une pression qui est la pression de l'âge du moment. Et qui, pendant des années, vous poursuit. Alors moi, j'ai passé ça. Et après avoir passé cette période, je me dis que c'était une période difficile. Et donc, j'ai beaucoup d'empathie pour eux. Et je leur dirais surtout d'y croire constamment. Chacun a sa place sur terre. Chacun a une place sur terre. Et il faut évidemment avoir forte volonté, beaucoup d'abnégation, aimer l'effort, avoir de la discipline. Et je leur dirais, comme je le disais tout à l'heure, c'est bien de râler, c'est bien d'être victime de temps en temps. Mais vous savez, j'aime beaucoup l'expression en italien qui dit la bonne figura. La bonne figura, c'est le gars qui se fait insulter, qui se fait féliciter, on ne lui dit rien, mais il a toujours le même visage. Donc, les jeunes, parfois, ils doivent avoir cette force intérieure de dire, quoi qu'il se passe, j'avance mon chemin. Et ne pas être retardé par les mauvais débats, les mauvaises situations qui cristallisent parfois des choses. Il faut aussi, attention, l'échec est nécessaire. L'échec, c'est ça qui nous apprend. Ce n'est pas la réussite qui nous apprend quelque chose. La réussite, parfois, elle nous fait décoller les pieds du sol. C'est l'échec qui nous apprend. L'échec est utile, est indispensable. Mais ce qui est vraiment important, c'est toujours d'être dans une logique constructive, positive et essayer d'être utile. Moi, je passe ma vie, je pense que ce mot utile est un mot qui est trop mignon. Je crois que c'est agréable de pouvoir être utile. Et peut-être que je fais un métier, même si ce n'est pas un métier, c'est plus une vocation, où on est parmi les gens qui font le plus de choses utiles. Mais dans la vie de tous les jours, c'est ça qu'il faut essayer de faire. C'est éviter d'être une charge, un poids. Essayer de faciliter le monde dans lequel on évolue. Et d'ailleurs, quand on est dans cette logique-là, on vous désire. On vous réclame. On veut que vous veniez autour de nous. Mais quand vous voulez commencer une expérience professionnelle, un stage, un travail, et qu'on n'a même pas commencé et qu'on vient déjà raconter les problèmes qu'on a personnellement, vous imaginez l'employeur. Pour les jeunes qui nous écoutent, c'est vraiment important. Quand on s'engage, on essaie d'améliorer le cadre dans lequel on travaille. On est discipliné dans l'ensemble. Merci. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501